Bonsoir Anne-Elisabeth, je vois qu'on est raccorsé très bien. Bonsoir Dinabel Razou, bonsoir Alain Perzan, bonsoir Richard Malkaï, bonsoir tout le monde. Au programme ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, les premiers mots de Gabriel Matzneff, l'écrivain accusé de pédophilie, sort de son silence, vous l'entendrez. Une députée au bord des larmes à l'Assemblée, on verra pourquoi. Et puis dans le 5 sur 5 de ce soir, J-1 avant son retour. Quelques semaines avant son procès, François Fillon sort de son silence, il est l'invité exceptionnel de Vous avez la parole. Quel est l'état d'esprit de celui qui a été Premier ministre pendant 5 ans ? Reconnaît-il des erreurs, des fautes ? A-t-il encore des ambitions politiques ? Plus de 2 ans et demi après son élimination au premier tour de la présidentielle, François Fillon sera donc demain soir sur France 2. Toutes les coulisses de son comeback médiatique, ce sera dans un instant. Mais d'abord, Gabriel Matzneff parle. Gabriel Matzneff, c'est cet écrivain qui a entendu une relation avec Vanessa Springora dans les années 80. Elle avait 13 ans, lui 50. Vanessa Springora vient de raconter dans ce livre le consentement, ce qu'il lui a fait subir, l'emprise qu'il exerçait sur elle. Une enquête préliminaire pour viol sur mineurs de moins de 15 ans a d'ailleurs été déclenchée. Et pour la première fois donc, Matzneff, âgée aujourd'hui de 83 ans, s'explique. Lui qui a trouvé refuge quelque part sur la côte italienne, parle sur BFM TV. Le livre de Vanessa Springora, il ne veut pas le lire. Nous avons vécu une durabilité magnifique histoire d'amour et j'ai ces lettres. Et c'est sur ce beau souvenir, ce beau souvenir que je veux conserver et je ne veux pas le gâcher en lisant un livre où on m'affirme qu'elle dit des choses méchantes sur moi, qu'un livre qui me ferait de la paix. Vous l'avez vu sur ces images, Gabriel Matzneff a refusé de parler à visage découvert, mais il a accordé deux heures d'entretien à la journaliste Alexandra González. Il revient également sur ces crimes pédophiles qu'il a commis à l'étranger en Asie. Il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes enfants. Il l'a d'ailleurs écrit dans ses livres. On peut parfois faire des choses sans y penser. Je dois dire qu'à l'époque, personne ne pensait à la loi. On faisait des choses interdites. Simplement, quand vous êtes dans un pays dont vous parlez par un mot, et que vous avez envie d'une aventure, vous étiez là comme voyageurs et que vous aviez des garçons et des filles qui vous draguaient, qui vous jettez dessus. Ce qui est tout à fait regrettable. Un touriste, un étranger ne doit pas se remporter comme ça. Richard Malka, je vous vois sidéré par les propos de Gabriel Matzneff, des propos et des histoires qu'il racontait dans ses livres. C'est seulement aujourd'hui que la justice s'en empare. Oui, je ne suis surtout pas très sûr qu'il ait eu raison de s'exprimer pour dire ça. C'est une ligne de défense assez nulle, en fait. Et le rôle de la justice dans cette affaire-là, justement ? Le rôle de la justice, on est à 30 ans ou à 40 ans de distance. C'est extrêmement compliqué. Effectivement, à l'époque, mais je ne sais même pas, je ne crois pas que c'était un délit à l'époque de commettre des viols ou des attouchements sexuels sur des mineurs à l'étranger. Cela l'est devenu bien plus tard. Mais bon, tout ça est détestable. Et franchement, il ferait mieux de se taire. Juste une information encore ce soir. Vanessa Springora a été entendue aujourd'hui par les enquêteurs. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un soir de défaites. Oui, nous sommes le 23 avril 2017. François Fillon est déjà mis en examen dans l'affaire Pénélope. Et ce dimanche-là, il vient de recueillir un peu plus de 7 millions de voix au premier tour de l'élection présidentielle. Il est troisième. Il est éliminé. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Vous avez entendu la vérité de cette élection sera écrite. Le moment venu, on y est pour François Fillon qui reprend la parole à trois semaines du début de son procès. Lui et sa femme seront jugés notamment pour détournement de fonds publics avec une question centrale. Pénélope Fillon a-t-elle réellement travaillé comme assistante parlementaire ? Tâche pour laquelle elle a été payée. Question au centre aussi, évidemment, de l'émission de demain soir. On ne l'a pas vu, pas entendu depuis presque trois ans, au soir de sa défaite au premier tour de la présidentielle. Et plus qu'une défaite, Léa, c'est un véritable séisme politique qui a totalement recomposé le paysage. Quelques semaines avant son procès, François Fillon sort de son silence. Il est l'invité exceptionnel de Vous avez la parole. Quel est l'état d'esprit de celui qui a été premier ministre pendant cinq ans ? Reconnaît-il des erreurs, des fautes ? A-t-il encore des ambitions politiques ? Bonsoir Alex Bouillaguet. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2, émission animée par Léa Salamé et Thomas Soto et qui reçoit donc François Fillon après presque trois ans de silence. Depuis combien de temps essayez-vous de convaincre François Fillon ? Est-ce que ça a été facile et pourquoi est-ce qu'il a finalement dit oui ? Alors on a été téméraires et on s'y est pris assez tôt, à l'automne, septembre, octobre, à la fois Léa Salamé, Thomas Soto et moi-même. On a envoyé comme ça des petits cailloux à droite à gauche en direction de François Fillon et également de son entourage, ses proches, ses anciens alliés politiques, ses conseils. Et puis les messages lui sont parvenus et il a un petit peu réfléchi. Certains lui disaient d'y aller et qu'il avait tout à y gagner. Au contraire d'autres lui disaient oulala qu'est-ce que tu irais faire dans cette galère ? Surtout juste avant son procès. Trois semaines avant. Effectivement, il y a une vraie prise de risque médiatique. Avec des conditions ? Non, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas eu de conditions. Je pense que la plus grosse difficulté pour lui, c'était de se dire parler ou pas parler. Une fois qu'il s'était dit avant Noël, ok j'y vais, je parle. Et il est dans cet état d'esprit-là, déterminé ? Ah oui, je crois qu'il a vraiment très très envie qu'il est orgueilleux. L'homme est très orgueilleux. Il est très fier de son parcours politique, de ses 40 années de politique. Et il ne peut pas se résoudre. Est-ce que ça parte sur l'histoire de Costard ? C'est son honneur en quelque sorte qu'il peut l'avait demain soir ? Oui, c'est son honneur. Il sait que, je pense qu'il a été frustré pendant toute cette période finalement d'avoir entendu des gens parler à sa place. D'avoir entendu des gens s'exprimer, dire une certaine vérité. Et lui, aujourd'hui, il a envie de raconter son histoire. Comment lui, il a vécu cette campagne folle ? Et il va donc le faire sur France 2. C'est important de le noter parce que, certes, l'émission a changé, les présentateurs, le format. Mais juste après sa mise en examen en 2017, c'est déjà sur France 2 que François Fillon était venu s'expliquer. C'était dans l'émission politique avec un face-à-face inattendu qui avait beaucoup fait causer à l'époque. On va revoir un petit extrait. François Fillon face à la romancière Christine Angot. – Bon, vous ne vous êtes pas retiré. Vous êtes là. Un ami, l'adresse de la charrière, offre à votre femme un salaire exorbitant. – De quel droit vous estimez que l'emploi de mon épouse était illégal et qu'il était indécent ? – Monsieur, je ne vous dis pas que je vous... – Attendez, il vous réagit, il vous réagit, il vous réagit, madame. – Je vous dis ce que je ressens. – C'est trop facile. – Je vous dis ce que je ressens. On est des millions à ressentir ça. – Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères ? – Oh, c'est triste. – Oh, vous me faites de la peine. – Regardez, regardez, voilà. – Moi, vous m'en faites. – Il est blessé ? – Oui, absolument. – Il est blessé, monsieur. – Absolument. – Vous savez pourquoi il m'en fait venir ? Il m'en fait venir parce que ce que je viens de vous dire, eux, ils ne peuvent pas le dire. – Demain, Alix Bouillaguet, aucune séquence de ce genre. – Christine Angot ne revient pas ? – Christine Angot n'est pas en coulisses. – Non, non, on va. – C'est une heure et quart de face-à-face à trois en valide. – Voilà, avec deux contradicteurs solides et costauds qui sont Léa Salamé et Thomas Soto. Et pour le reste, on aura un gros sujet un peu charpenté sur les rappels des faits pour recontextualiser. C'est important que les Français se remettent quand même un peu en bouche cette séquence. Il y aura notamment des témoignages un peu inédits, beaucoup d'archives, mais du témoignage inédit, notamment celui de Bruno Retailleau. Et autrement, on va être naturellement en gros sur les affaires, mais aussi sur la situation en France. – Il a des éléments nouveaux à apporter sur justement cette affaire Pénélope Fillon ? – Parce qu'il avait promis plusieurs fois de donner des noms et des preuves d'une forme de complot et de la façon dont on l'avait mise en cause dans cette histoire. – Oui, alors je pense que sur le complot, j'imagine qu'il va arriver avec des éléments, parce que c'est quand même une grosse partie de sa défense. Après, il y a aussi le travail effectif ou pas de Pénélope Fillon. Peut-être aussi aura-t-il des éléments à ajouter ? Après, on en parlait au début de l'émission, c'est un gros risque pour lui, finalement, de faire le procès avant le procès. – Les juges n'aiment pas beaucoup ça, généralement. – En général, c'est vrai que ce n'est pas toujours apprécié. – Et c'est peut-être pour… pardon. – Pardon, Pénélope Fillon ne s'exprimera pas demain soir ? – Non, non, non. Et puis il n'est pas non plus prévu qu'elle soit physiquement présente dans les studios. – Présente, dans le public. Ce que disait Patrick, c'est peut-être aussi pour ça que François Fillon était très discret depuis sa défaite à la présidentielle. Il travaille aujourd'hui pour une société de gestion d'actifs, il travaille dans la finance. Donc, il a quand même accordé une interview en octobre dernier à la télé suisse. À l'époque, on l'avait trouvé étonnamment souriant et même un peu provoque. – Si on réfléchit bien, ce n'est pas grand-chose, cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations, 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. – Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires Sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans l'arrière. – Ah oui, vous avez fait mieux là. – Macron, c'est un petit joueur à côté. – Dans les contacts que vous avez eus dernièrement avec lui ou avec son équipe, il est dans cet état d'esprit-là un peu provoque ? – Je pense qu'en tout cas extrêmement combatif, provocateur, oui. C'est vrai que là, il se fait plaisir. Et je pense qu'il est surtout très fier du travail qu'il a accompli. Donc voilà, il vient aussi pour dire qu'il a gouverné la France et qu'à ce titre-là, il doit rester un peu dans les esprits, autrement que comme on l'a vu les derniers temps. – Et l'une des questions qu'il va se poser demain soir, c'est évidemment de savoir s'il a envie de revenir en politique. Question qui a été posée ce matin, vous en parliez tout à l'heure, à l'un de ses fidèles, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. – Le tribunal de l'opinion, le tribunal médiatique, l'a déjà quasiment jugé pendant l'élection présidentielle. Il va y avoir le temps de la justice. Mais je pense qu'il a à cœur de s'expliquer directement devant les Français, dans la mesure où un procès a été instruit contre lui pendant la campagne. J'en suis sûr qu'il a à cœur de dire sa propre vérité aux Français. Je le connais, ce n'est pas seulement un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a une vision, je sais qu'il aime la France. – C'est une démarche personnelle, ce n'est pas une démarche politique. – Ah non, alors, non, non, très franchement, certains envoient souvent des cartes postales. Croyez-moi, François Fillon, c'est terminé. L'avis politique pour lui, il ne reviendra pas. Il n'entend pas, par cette émission, adresser aux Français une carte postale. – C'est terminé, mais vous allez lui parler de politique demain. – Ah oui, bien évidemment. On viendra avec nos questions, on verra quelles seront ses réponses. Mais oui, on a envie de savoir comment il juge l'action d'Emmanuel Macron, quel regard il porte aussi sur ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, son regard sur la réforme des retraites, lui qui, effectivement, a mené aussi une réforme. Donc oui, il y aura la situation de la France. – Il est légitime pour s'exprimer sur la situation de la France ? – 5 ans Premier ministre, candidat à la présidentielle. – Il n'a pas été disqualifié définitivement ? Pas encore ? – Non, non, effectivement, ce n'est plus un homme politique en activité. Il est très heureux, j'ai l'impression, dans ses activités aujourd'hui professionnelles. Mais oui, il y a quand même un regard, une expérience et une expertise, on ne peut pas lui unier ça. – Richard Malka, juste une question rapide. Vous, avocat, imaginons de François Fillon, vous lui conseillez d'y aller ou pas à l'émission de demain soir ? – C'est toujours un dilemme, parce que quand on défend des hommes publiques, mise en cause très, très, très violemment, fortement, ils ont envie de parler, ils ont envie de s'exprimer. Et en même temps, là, le timing est très compliqué. À trois semaines d'un procès, c'est-à-dire que faire le procès juste avant le procès, effectivement, les juges n'aiment pas beaucoup ça en général. Donc je vois bien l'intérêt pour France Télévisions, je ne le vois pas forcément autant pour François Fillon. – Et les juges regarderont demain soir, donc 21h05 sur France 2. – Vous avez la parole. – J'espère bien. – Merci beaucoup, Alex Bouillaguet, et vous le connaissez bien, François Fillon, puisque vous l'avez consacré un livre à lui et à Nicolas Sarkozy, « La carpe et le lapin », il était la carpe, Nicolas Sarkozy était le lapin. – J'espère pour vous qu'il sera moins la carpe demain soir, sinon c'est mort. – Et puis il y a le couloir de madame consacré à Brigitte Macron. – Merci beaucoup. – Effectivement, je n'avais rien vu, moi. – Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, qui n'appellera Zouine, merci beaucoup Richard Malka, et merci à l'interdient d'être venu ce soir sur le plateau de cette avance. – 50-50-2020, 50-50. – Exemplaire. – Le message est passé. – Sous-titrage ST' 501